Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les tirages des énergies de ceux que veulent vous dire vos guides. Pour le mois d'août 2024, cette vidéo est pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Et cette guidance sera pour les cancers. Bienvenue mes cancers sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci du fond du cœur pour vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages et vos commentaires. Sans vous, ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est, alors merci. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette vidéo, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. On garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner en tout point pour tout le monde, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas de suite peut vous parler plus tard. Bien que pour cette série de guidances-là, j'aime à penser que ça puisse vous aider, que ce soit de toute petite manière sur les petites choses du quotidien comme d'une manière plus importante puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Ce tarot, mes cancers, sera la base des trois lignes qui composeront ce tirage et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va. En premier, mes cancers, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on a ? Le roi de bâton. On prend position, on se met en action, on a confiance en soi, on maîtrise. C'est une énergie de leader, c'est-à-dire qu'on met en place les choses de manière forte, toujours en écoutant par contre ses besoins, ses désirs, ses aspirations, sa passion, ce qui motive, ce qui donne envie d'aller de l'avant. On est plutôt entreprenant ou entreprenante. Ça peut être aussi une énergie de prendre les choses en main pour aller séduire quelqu'un ou pour passer à l'action, passer à l'attaque. C'est un plan d'attaque, mais on est plutôt confiant, confiante. Même si vous êtes une femme, ce roi de bâton peut vous représenter sans aucun problème. C'est l'énergie de leader, de je prends position, j'ai confiance en moi, je me prends en main ou je me reprends en main aussi, pourquoi pas, physiquement, mais ce n'est pas pour plaire à d'autres ou parce qu'on estime que vous n'êtes pas bien ou je ne sais pas quoi. C'est juste pour vous, vous sentir bien et vous sentir beaucoup plus en confiance et à l'aise avec vous-même. La carte dit, motivant, inspirant, théâtral, ambitieux, jouer le rôle de leader, placez-vous sous le feu de la rampe, prise de parole en public, concentrez-vous sur la situation dans son ensemble, communiquez avec votre vision. Restez insensibles aux critiques. C'est ça, c'est qu'en fait, le roi de bâton maîtrise ce qu'il fait en écoutant ses désirs, son côté passionnel, ses besoins, ses envies et il fait les choses très bien puisqu'il est sur une énergie de roi, donc de maîtrise. Il a atteint un certain niveau qui lui permet aujourd'hui de faire les choses en confiance. Alors, avec celui-ci, mes cancers, je vais aller voir avec quelle énergie on vous montre, ou l'énergie que vous pourriez ressentir, que vous pouvez identifier et avec laquelle vous savez qu'à ce moment-là, on est fier de vous. J'aime bien l'énergie du roi de bâton. Là, c'est vraiment une énergie forte, de puissance et j'aime beaucoup. Allez, avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous ? Le 10 de coupe. Dans tout ce que vous faites, ou dans tout ce que vous planifiez, ou tout ce que vous êtes en train de mettre en place, dans l'optique de mettre en place une situation telle que vous l'apercevez vous, ou en fonction de vos désirs, vous avez un plan. Le roi de bâton a un plan, il ne fait pas tout, il n'importe comment, n'importe quoi, n'importe quand, aléatoirement. Vous voyez, il est structuré, il sait pourquoi il fait les choses, comment il les fait, avec quelle intensité. Donc certes, c'est intense, mais il sait pourquoi. Et en fait, finalement, tout ce que vous allez mettre en place, ça vous rend heureux, ça vous rend bien. Vous êtes dans une espèce d'idéal et d'harmonie émotionnelle. À partir du moment où vous, ça vous fait plaisir et vous vous sentez bien, et en harmonie avec vous-même, eh bien, c'est l'énergie qu'on vous fait sentir. Ou le sentiment qu'on vous fait sentir, et c'est là que vous savez que, ok, vous pouvez encore plus aller de l'avant, encore plus être motivé, encore plus faire les actions qui mettent en place les choses telles que vous voulez, telles que vous les souhaitez dans la situation. Ok. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut être un domaine artistique, ça peut être une profession, un travail. On vous laisse un poste à responsabilité, ça vous rend heureux et vous vous épanouissez émotionnellement au travers de ce que vous faites, puisque ça vous passionne. Vous voyez, c'est un cercle vertueux. Ça peut être une relation, quelqu'un qu'on identifie comme étant, voilà, je me sens bien avec cette personne, suffisamment bien, donc j'ai envie d'aller le ou la séduire. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie-là de confiance en soi, et ça rend heureux quelque part. Ok. Impeccable. Alors, je vais aller voir quels conseils on vous donne, mes cancers, sur cette première ligne-là. Ok. Allez. Quels conseils pour mes cancers ? Si vous avez des hésitations à passer à l'action, on vous dit que vous êtes déjà dans une énergie comme ça, d'avoir très envie de passer à l'action dans quelque chose, de commencer à mettre en place ce que vous avez planifié. Donc, à partir du moment où il y a l'opportunité qui se présente, où la personne, tout simplement, vous vous sentez suffisamment bien et en harmonie pour le faire, pas de problème, faites-le. Qu'est-ce qu'on a ? La nature des pensées. Ok. Si vous savez, si vous pensez que ça vous rend heureux, ça va vous motiver encore plus. Si vous pensez positivement, forcément, vous aurez encore de meilleures pensées. Ok. Vous vous auto-challengez. Vous êtes un auto-coach pour vous-même. C'est ça que j'ai. Et je pense que vous avez compris et identifié quelle pensée était bénéfique pour vous. D'où viennent certaines pensées ? Peut-être que vous pensez beaucoup à une situation, à une relation, à quelqu'un ou à quelque chose, ou vous pensez à faire quelque chose dans l'optique de créer une situation. Admettons, je ne sais pas, vous êtes célibataire et vous pensez actuellement beaucoup au fait que vous avez beaucoup de désir de rencontrer quelqu'un, que ça vous rendrait heureux, que vous avez besoin ou envie de séduire. Pour vous redonner un petit peu plus de côté vivant dans vos actions, faire des actions vivantes qui vous motivent. Je vous dis relationnelles, mais ça peut être n'importe quel domaine. À ce moment-là, on vous dit, ce ne sont pas des pensées utopistes, ce ne sont pas des pensées que tu n'es pas en mesure de mettre en application ou de réaliser. Et on vous dit, vraiment, plus une idée, plus une pensée, plus une aspiration vous donne envie de faire et vous rend heureux, faites-le, écoutez-vous, écoutez-vous finalement. Ok. Ou alors, vous vous écoutez aussi. Et parce que vous vous écoutez, eh bien, voilà, ça crée toute une ambiance qui vous rend bien et qui vous rend heureux ou heureuse et qui vous donne encore plus envie de vous impliquer, de vous investir, de flirter, par exemple, ou de vouloir séduire quelqu'un ou de convaincre aussi au travers d'un travail, de quelque chose que vous créez, c'est possible. Vous avez peut-être aussi beaucoup dans votre esprit de choses créatives, d'accord ? Pour les créateurs, pour les artistes, là. Et on vous dit que vos pensées sont bonnes pour vous. Si ça vous rend heureux, vous avez raison d'avoir envie de les mettre en application. Ok. Donc, bon, sur quoi est-ce qu'on vous pousse et on vous encourage mes cancers ? Ben ouais, le 3 de bâton, ça ne me surprend pas. Soit de saisir l'opin. Vous avez attendu, vous avez planifié, d'accord ? Le 3 de bâton, c'est très simple. Il passe à l'action après le 2 de bâton. Le 2 de bâton, en fait, il était là, il était statique. Il évaluait les possibilités, les opportunités ou il commençait à se projeter, ok ? Donc, on commence à se projeter et une fois qu'on s'est projeté dans une situation ou qu'on a projeté quelque chose, quand l'opportunité se présente, ben, qu'est-ce qu'on fait ? On l'a saisi, on y va, on a confiance en soi et on pose les bons actes. Pour faire quoi ? Évoluer la situation ou poser les bases d'une situation qui évoluera, qu'on a d'abord créée dans son esprit, tout simplement. La carte dit planifier à long terme, vous pouvez vous le permettre, abondance résultant de choix passé, fierté devant le succès de vos travaux, décider de la suite en faisant preuve de patience. Bien sûr, vous n'allez pas vous précipiter. Ça ne veut pas dire que vous allez faire, comme je vous disais, tout et n'importe quoi, n'importe comment, avec n'importe qui ou dans n'importe quel domaine. Non, c'est qu'à partir du moment où le désir que vous avez, l'opportunité se présente, vous allez y mettre la bonne intention, la bonne intensité, les bons actes et puis vous êtes confiant ou confiante, vous saisissez des opportunités, ok ? Et si vous vous dites, « Oui, mais l'opportunité, elle n'y est pas là. » J'ai comme l'impression que vous avez de la ressource dans votre esprit, vous avez plein d'idées et vous dites « Ok, quelle serait la solution ? » Pour que si cette opportunité ne vient pas à moi, je peux être moi au bon endroit de l'opportunité qui se créerait, ok ? Donc, c'est comme si vous faisiez vous un pas comme pour laisser la chance ou la place à une opportunité qui se crée. Maintenant, c'est « Ok, je veux être heureux, ça me rendrait heureux de rencontrer quelqu'un. » Bon, ça peut peut-être passer par faire quelque chose, une démarche ou mettre en place quelque chose qui ne vous convainquait. Vous n'étiez pas très convaincu, comme par exemple, je ne sais pas, moi, vous êtes célibataire, c'est m'inscrire sur un site de rencontre parce que vous ne croyez pas au site de rencontre. Or, c'est compliqué, ça vous fait suer. Voilà, ça peut être compréhensible. Bon, mais ça n'empêche que vous avez une certaine détermination qui fera que vous dites peut-être, « Bon, allez, ok, je me laisse tant de jours, je vais aller voir et je suis bien déterminée à peut-être, voilà, moi-même être plus actif peut-être dans ma recherche et pas juste peut-être laisser les gens venir à moi pour discuter. » Vous voyez, ça peut être ça. C'est un exemple comme un autre, mais ça peut être ça. Ok. Donc, le passage à l'action, on planifie sur le long terme et on commence à saisir l'opportunité, les opportunités et on va de l'avant là. Très bien. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage ? Le soleil ? L'énergie d'action, l'énergie d'abondance, l'énergie de clarté, l'énergie de bonheur. J'ai comme l'impression que vous arrivez à un moment donné où vous n'avez plus qu'à vous pencher pour ramasser. Ok. C'est comme ça qu'on m'envoie l'image et l'énergie que je sens. Ça peut être aussi l'idée de faire un pas pour peut-être des réconciliations ou en tout cas unir peut-être certaines personnes autour de vous pour qu'elles se sentent bien et partagent avec vous ce que vous mettez en place dans votre réussite. Mais en tout cas, c'est l'énergie, c'est un sentiment de réussite, de bonheur, de c'est le bon moment. Quand vous sentez que c'est le bon moment, ne vous posez pas un million de questions, allez-y, agissez. En gros, c'est ça. Waouh ! Elle est d'une clarté, d'une positivité, d'une limpidité, cette guidance. J'adore. Allez, quels conseils on vous donne, mes cancers ? La prospérité, c'est ça. Regardez-moi ça, la prospérité. Vous n'avez plus qu'à vous pencher pour ramasser. Et puis, vous êtes connecté. Vous êtes bien assis sur terre, mais vous avez quand même les pieds dans l'eau. D'accord ? Donc, bien connecté à vos émotions. Ok ? Votre ancrage se fait dans l'émotionnel. Donc, si vous sentez que vous êtes ancré dans un émotionnel qui vous rend heureux, vous n'avez plus qu'à vous pencher pour récolter la prospérité. Vous vous sentez prospère, vous vous sentez bien, vous êtes bien tel que vous êtes, même s'il y a encore des choses à travailler, des choses à mettre en action, des choses sur lesquelles on a envie de s'améliorer ou de faire pour entretenir. D'accord ? Une flamme, entretenir une motivation, quelque chose, c'est sûr. Le travail, il sera toujours là, mais il est porteur. Très bien. Penchez-vous pour ramasser. Ramasser l'abondance. Ok. Allez. Sur quoi vos guides vous soutiennent et vous réconfortent sur ce mois d'août, mes cancers ? Donc là, ça peut être un doute, une blessure, une peine, un blocage. Ok. Sur quoi est-ce qu'on veut vous rassurer et vous soutenir ? J'ai l'as de coupe. Peut-être que vous pensiez que jamais vous trouveriez le grand amour, jamais vous réussiriez à vous engager, à vous stabiliser dans un projet de cœur. Ce n'est pas pour moi. C'est ça que j'entends. Ce n'est pas pour moi parce qu'il y a eu des échecs qui vous ont fait croire que ce n'était pas pour vous. Et finalement, ce cœur-là, il est toujours là. Ok. Il y a une opportunité qui résonne avec votre âme, avec votre cœur. Ça peut être un projet, un rêve que vous avez, un rêve de l'enfance, quelque chose que vous cachez ou dont vous ne parliez plus depuis longtemps ou quel vous vous êtes dit « Non, c'est trop tard » ou « Je suis trop vieux, je suis trop vieille » ou « Il y a mon quotidien qui m'empêche de faire ci ou ça, ce n'est pas pour moi » ou alors « Le grand amour, ce n'est pas pour moi ». Voilà. Quelque chose qu'on garde à l'intérieur de soi qui fait vibrer son cœur et on se dit « Je ne trouverai pas le bonheur dans un nouveau départ amoureux » dans le rêve que je veux commencer ou le nouveau projet de cœur que je souhaite mettre en place. Et en fait, c'est sur ça qu'on veut vous rassurer en vous disant « Il n'est jamais trop tard. » Il n'est jamais trop tard. On vous a déstabilisé à un moment donné peut-être et on a fait en sorte que peut-être vous ne puissiez pas vous engager avant quand ça s'est présenté et que vous pensiez que c'était ce moment-là, cette opportunité-là, cette rencontre-là. Ce projet-là, c'est juste ce n'était pas le bon moment. Maintenant, c'est le bon moment. Ok. Qu'est-ce qu'on a écrit ? Il y a écrit « Belle et nouvelle expérience émotionnelle, relation amoureuse ou une amitié profonde, éveil des capacités extra-lucides ou des intuitions spirituelles, lettres d'amour, nouvelle maison. » Ok. Parce qu'entre-temps, vous avez quand même construit, bâti, compris, acquis, des expériences. Vous vous êtes un petit peu plus expérimenté vous-même dans toutes les parts qui composent votre être. Donc, forcément, vous avez peut-être même fait des choses. D'accord ? Vous n'avez peut-être pas, je ne sais pas, moi, eu cette relation à ce moment-là il y a dix ans en arrière ou cinq ans ou six mois ou peu importe. Ce qui vous a fait penser que vous, vous n'y aurez pas droit ou vous, ce n'était pas pour vous ou vous, quand ? Voilà. Puis bon, au bout d'un moment, on reprend le quotidien pour soi et puis peut-être que je ne sais pas, moi, vous avez acheté une maison, changé de travail, vous vous êtes fait de nouveaux amis, vous vous avez trouvé de nouvelles passions. Vous voyez ? Ça peut être des choses comme ça. Donc, au final, vous n'êtes pas, ce n'est pas en perdant ça ou en n'ayant pas ça à cet instant-là que vous avez tout perdu ou que ce n'est pas pour vous. C'est juste qu'on voulait d'abord que vous trouviez certaines parts épanouissantes de vous-même avant de pouvoir peut-être que ce soit le bon moment pour justement le vivre pleinement, ce que vous pensiez à ce moment-là être prioritaire alors qu'en vrai, il y a peut-être d'autres priorités avant. Ok. Moi, j'ai l'impression que mine de rien, il y a une rencontre ou quelqu'un dans votre cœur et ça vous déstabilise. D'accord ? Vous, vous êtes créé quand même, mine de rien, vous avez pris des engagements vis-à-vis de vous-même. Il y a quand même des choses qui vous rendent heureux ou heureuse et puis voilà. Et là, je ne sais pas, il y a quand même quelqu'un dans votre cœur ou une rencontre ou un nouveau projet ou une idée ou quelque chose qui remonte à la surface ou une opportunité qui vous fait plaisir, qui résonne directement avec votre émotionnel et votre créativité. Ça peut vous déstabiliser un petit peu mais c'est parce que c'est beau. C'est suffisamment beau pour venir vous déstabiliser et vous donner envie de vous dire ok, c'est le moment, maintenant je prends les choses en main parce que j'ai beaucoup plus confiance en moi. Impeccable. Ok. Avec quelle énergie on vous soutient et on vous réconforte mes cancers ? Le 5 d'air à l'envers. Il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas de prise de tête et en fait, j'ai l'impression que vous vous rendez compte par vous-même qu'avant, jusqu'à maintenant ou pendant un temps, il y avait peut-être un blocage dans votre esprit où tout était conflictuel, il pouvait y avoir une lutte avec vous-même où on se pose beaucoup de questions, on n'a pas de réponses parce qu'on a beaucoup de peur et le mental cherche comme à vous protéger de ne pas revivre certaines déceptions du passé mais ça n'empêche pas que dans l'instant T, la conséquence c'est qu'on rumine, on rumine, on rumine et on a du mal à libérer son esprit et à lâcher prise. Ok ? Et là, j'ai l'impression que vous vous surprenez ou vous vous rendez compte que tiens, avec cette personne, dans cette situation, avec ce projet, cette proposition, quand je fais ci ou ça, je n'ai plus d'appréhension, je n'ai plus de prise de tête et je me rends compte que finalement, de soi-même, le travail a été fait et qu'il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit et c'est surtout aussi que vous pouviez être un petit peu sur la défensive et avoir des croyantes limitantes du style, si quelqu'un venait un petit peu trop, je dirais, chercher à obtenir quelque chose de vous ou vous voulez partager avec vous, ok ? Même sans qu'on connaisse trop ses intentions à cette personne ou à cette situation, vous, par principe de protection, vous vouliez peut-être avoir le dernier mot en disant non, c'est pas bon, non, si, non, et j'ai l'impression que là, vous lâchez, vous lâchez des croyances qui viennent parce que mine de rien, même si on avait ces croyances-là et qu'on se bloquait, c'était les conséquences pour éviter de se faire trop peur dans de la nouveauté alors qu'on ne se sentait pas vraiment si près que ça mais finalement, quand on rentre chez soi, quand on y repense, quelques jours après, quelques heures après, quelques semaines après, on se disait ah mais quand même et machin, mine de rien, voilà, on rumine quand même quelque chose et là, finalement, vous vous surprenez à ce qu'il n'y ait pas de tracasserie dans votre esprit. Impeccable. Donc, c'est que que ce soit conscient ou inconscient, voulu ou pas, ça a fait son chemin, ça a fait son travail. Ok. Quel conseil on vous donne mes cancers ? Le non-jugement. Vous avez trouvé quelqu'un qui ne vous juge pas ou vous, vous ne vous jugez pas ou alors, il y a aussi autre chose, c'est qu'à l'intérieur de vous, d'accord, ça, ça peut être une deuxième personne qui ne vous juge pas et vous ne jugez pas cette personne. On s'accepte tel qu'on est. Vous acceptez l'autre tel qu'il ou elle est même s'il ou elle est différent ou différente de ce que vous auriez pensé rencontrer. Il n'y a pas de jugement et à partir du moment où vous voyez les différences, vous percevez ce que vous pensiez qui ne vous attirerait pas ou qui ne vous donnerait pas envie et que finalement vous vous surprenez à quand même vous sentir proche de ça, de cette situation, ça veut dire que mine de rien, ces croyances-là, vous les avez vraiment laissées derrière. Il y a une double aussi signification là, c'est que ce non-jugement peut être les deux parts de vous-même à l'intérieur de vous. Il y a votre part lumineuse et il y a votre part sombre et aujourd'hui, vous embrassez aussi votre part sombre parce que c'est elle qui vous a permis de travailler pour mettre en lumière la personne que vous voulez être vraiment et surtout qui vous assumez être émotionnellement et c'est vos peurs, c'est vos blessures, c'est vos blocages. Donc, c'est cette part d'ombre là qui cherchait peut-être à vous retenir qu'aujourd'hui, vous tentez de rassurer, vous vous pardonnez aussi à vous-même. Vous ne jugez pas la personne qui a fait des choix avant, d'accord ? Vous ne jugez pas la personne que vous êtes aujourd'hui même si aujourd'hui, vous avez encore des difficultés, vous ne vous jugez pas et en tout cas, on vous le conseille. On vous dit ne sois pas trop dur avec toi-même quand bien même, parfois, tu peux te dire « Ah voilà, mais tu t'étais d'ici et ça et finalement non » ne vous jugez pas. C'est ok. Laissez passer le truc, laissez filer vos pensées, revenez à des pensées beaucoup plus positives et là, vous allez vous rendre compte que finalement, vous êtes capable de revenir à votre part lumineuse beaucoup plus rapidement que ce que vous le pensez. Mais ça ne veut pas dire qu'on veut éteindre la part sombre. Elle sera toujours essentielle puisqu'elle va vous servir tout au long de votre existence comme c'est la part de vous qui a été blessée et donc c'est la part de vous qui quelque part vous dit « Hop, attention, attention ! » et vous, la part lumineuse en vous, d'accord ? Donc, votre âme là et on pourrait parler de l'ego là ou des peurs qui sont légitimes, on est toujours d'accord. Mais c'est ok, t'inquiète, regarde, tu vas voir, on va le faire ensemble et tu verras. C'est trouver le juste milieu entre les deux. Ce n'est pas soit être trop utopiste qu'il t'a se faire avoir, soit pas trop sombre de peur au risque de se bloquer, de ne rien vivre dans le potentiel positif non plus. Le tout étant d'être équilibré entre les deux et puis il y a des fois si on est un peu plus ou un peu l'autre. C'est comme ça. Vous êtes humain, vous êtes humaine comme tout le monde et je dirais que voilà, c'est toutes les questions d'expérience et de travail finalement. Et qu'est-ce qu'on a ? En deux, on a accepté. Ok. Peut-être que vous allez accepter de dire certaines choses, d'entendre certaines choses, de répondre à certaines choses. En tout cas, vous êtes dans l'acceptation. Acceptation aussi peut-être de tout ce que vous avez dû, dit, que vous pensiez être une vérité à ce moment-là. J'ai l'impression qu'il y a le fait aussi de s'avouer à soi-même certaines choses qui font qu'aujourd'hui, on est déjà beaucoup plus honnête vis-à-vis de soi-même pour aller vers quoi on aspire. Ok. Allez, avec celui-ci, mes cancers, je vais aller vous chercher un message ou un conseil. Allez, un message ou un conseil pour mes cancers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ? Fredonner. Essayez de fredonner pour équilibrer et élever votre vibration. C'est ça. C'est qu'en fait, vous commencez à avoir quelques pensées qui commencent à émerger. Vous vous rendez compte que peut-être vous allez commencer à vous exprimer mais vous savez, quand on fredonne, ce n'est pas chanter. Fredonner, c'est on commence à sortir certaines choses dans l'expression qu'on a à dire et vous commencez à le faire. Avec le vin, le jugement, c'est que vous commencez à sortir de ce qui vous mettez comme dans une boîte, dans un carcan pour enfin faire entendre et libérer quelque chose que vous avez à dire, à exprimer. Ça peut être émotionnel, ça peut être un plan, ça peut être un projet, ça peut être une ambition, ça peut être une affirmation de soi. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que vous pourriez aussi entendre en synchronicité sur le mois d'août des gens qui fredonnent, des gens qui chantonnent. Vous aussi, vous pourriez fredonner comme ça. Et quand vous le faites, quelque part, peut-être que ça va vous marquer ce que je vous dis et ça peut être une synchronicité. Vous allez penser à cette guidance à ce moment-là et ça va vous recentrer sur l'instant et ça va vous rendre heureux. Et tout simplement, vous allez vous dire « Ok, quand je suis en train de fredonner là, qu'est-ce que je suis en train de faire ? » « Je suis dans le lâcher-pris, je ne suis pas dans le mental, je ne suis pas dans le sinon, je suis juste dans le « je fais ce que j'ai à faire, je suis là et en même temps je suis ailleurs mais je me sens suffisamment léger et bien. » Voilà. C'est un peu ce qu'on vous conseille et ce qu'on vous dit. Voulez en toute confiance, c'est ce qu'on… Voilà, vous avez confiance en vous. Faites confiance à vos ailes robustes et sachez que l'univers met en œuvre sa magie en votre nom. Ok. Allez, avec celui-ci, mes cancers, je vais aller vous chercher un dernier message ou un dernier conseil. Allez, dernier message ou conseil pour mes cancers, s'il vous plaît. Nous avons « Gardienne protectrice. Vous êtes protégé de la haute des guides, des anges, de Dieu, de l'univers. Peu importe, je ne connais pas vos croyances, appelez ça comme vous voulez. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, vous savez vous protéger, d'accord ? Mais vous protéger ne veut pas dire vous barricader. Et je pense que vous avez compris la nuance. Ok. Laissez tomber vos défenses. Mais ce n'est pas parce que vous laissez tomber vos défenses que vous n'êtes pas en mesure de vous affirmer vous-même. La simple affirmation de vous-même et la confiance en vous suffit à ce que de toute façon, voilà, s'il faut mettre un stop, vous voyez, regardez, elle a la main là, comme ça, d'accord ? Donc, c'est ok, je baisse mon bouclier, vas-y rentre, mais attention. Voilà. Et c'est peut-être une nuance que vous amenez qui vous permet de pouvoir recevoir du potentiel positif et ça, c'est vraiment chouette. Voilà mes cancers, c'est tout pour moi pour ce tirage. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à toutes celles et ceux qui sont encore là. Ça me permet de pouvoir vous embrasser et vous dire au revoir. La prochaine guidance vous concernant, ça sera vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 31 août 2024. Mais en attendant, tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501